La fin du suspense à la Chambre des représentants. Démocrates et Républicains ont finalement adopté cette nuit l'accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine qui s'accompagne de coupes drastiques dans les dépenses publiques. L'accord a mobilisé toute la classe politique américaine. Même la démocrate Gabrielle Giffords, grièvement blessée dans une fusillade, avait tenu à être présente pour soutenir le texte. Elle a été longuement ovationnée. Comme Barack Obama l'avait, Nancy Pelosi a souligné que cet accord n'était pas celui qu'auraient préféré les démocrates. Mais la chef de file du parti minoritaire voit au moins une raison pour soutenir le texte. Les programmes de protection sociale Medicare et Medicaid ne subiront pas de coûts budgétaires, tout comme les plans de retraite et de soutien aux handicapés. L'accord prévoit un relèvement du plafond de la dette à hauteur de 2100 milliards de dollars et au moins autant de coupes dans les dépenses publiques. Cet accord doit toutefois encore être approuvé avant ce soir minuit par le Sénat, faute de quoi les États-Unis risquent de se retrouver en défaut de paiement. De l'université de Paris. ... ... ... ...